C'est vrai que la nouvelle est tombée dans la journée d'aujourd'hui que par le biais d'un point de presse, le procureur de la République près du tribunal de première instance de première classe de Cotonou a révélé que des mesures de coïncidion sont prises à l'endroit de l'ancien chef de l'État, Boni Yaï. Après avoir rappelé que le juge s'est porté à son domicile une première fois, une deuxième fois, et après avoir souligné, cela est très important, qu'il y a des preuves que l'ancien chef de l'État est personnellement impliqué dans les faits des 1er et 2 mai 2019. Vous comprenez que nous qui avons accepté, quel que soit le risque, de porter sa voix et que nous ne puissions pas rester silencieux. Il était donc de notre devoir de rétablir la vérité. Rétablir la vérité, je vais de façon succincte vous dire, et ça je l'ai déjà souligné ici, donc ce n'est qu'à titre de rappel, que le procureur de la République qui a donné cette communication ce matin n'est autre que le représentant du gouvernement au sein de la justice, dans le droit béninois et dans le droit français en général. Je dis bien, il n'est autre que le représentant du gouvernement directement rattaché au ministre de la justice de qui il reçoit des ordres, des instructions. C'est très important lorsque je donne ce détail-là. C'est pour vous dire que, pour nous autres, nous ne nous en prenons pas la personne du procureur de la République puisque nous sommes conscients, étant nous-mêmes praticiens, qu'il ne peut pas de lui-même d'autorité venir faire une telle déclaration. Nous ne le pensons pas, ça nous aurait étonnés et jusqu'à preuve de contraire. Donc ce n'est pas ça, personne qui nous concerne. Mais c'est ce qu'il représente qui nous concerne, le représentant du gouvernement agissant d'ordre du garde des sceaux. Je veux dire quoi par là ? Je veux dire par là que le contenu de ce communiqué, nous autres, nous le percevons comme la perception du gouvernement. En cette affaire-là, la perception du gouvernement sur la personne de Yaïboni. Nous la percevons comme la perception du garde des sceaux sur la personne de Yaïboni. C'est le premier élément, ça. Le deuxième élément qu'il faut sur lequel je dois pouvoir revenir. Le procureur de la publique dit dans son communiqué que la personne que M. Yaïboni est personnellement impliquée dans les événements du 1er et 2 mai 2019. Mais nous autres, comme lui, nous avons accès au dossier de la procédure. À moins que nous n'ayons pas le même dossier. Nous savons par rapport à quel dossier la convocation de M. Yaïboni a été émise. Nous en connaissons le contenu. Peut-être qu'il y a des contenus de ce dossier qu'on nous a cachés. Et si tel était le cas, ce n'est pas légal, c'est interdit. Nous devons tous avoir accès au même dossier. Ça, c'est le deuxième élément. Le troisième élément qu'il faut dire, c'est que par ce communiqué, c'est que le parquet et sa hiérarchie rejette les démarches antérieures que nous avons amenées auprès du juge. Notamment, le problème de santé de M. Yaïboni. C'est qu'il rejette cela. Parce que on en arrive à des mesures de coincision contre quelqu'un que lorsque l'intéressé a délibérément s'est délibérément soustrait. Mais M. Yaïboni ne s'est pas délibérément soustrait. Il s'est expliqué et nous avions fourni les preuves de l'explication. Ce qu'ils l'ont rejeté. Mes chers amis, alors, c'était bon de déterminer ce préalable de le décortiquer. Et vous allez voir pourquoi je laisse être décortiqué. Ils sont deux à être convoqués dans ce dossier-là. M. Guy Mithopé, qui n'a pas comparu et dont vous aviez parlé dans vos revues, a fini par envoyer une lettre d'excuse. Mais pour ce que nous sachions jusqu'à la date de ce jour, il ne fait pas l'objet d'un tel harcèlement. il ne fait pas l'objet d'un tel harcèlement. Je l'ai dit la dernière fois, il n'a pas état de siège chez lui. Il n'a pas de bousculade chez lui. Le communiqué qui est sorti ce matin ne parle pas de lui. qui est sorti ? Oh, il y a deux à être convoqués. Les deux se sont excusés. Les deux se sont excusés. C'est sur un qu'il a acharnement, sur un il n'a pas acharnement. Le communiqué de ce matin ne parle même pas du tout du second. C'est bon de le souligner et de le savoir. Et je continue. Je l'ai dit la dernière fois, Yaïboni n'est pas le seul membre de la résistance. Ils sont nombreux. Vous les connaissez tous par détail. Le président de ses forces de Donne-Soglot, Azanaï, etc., etc. J'ai en oublié. Et j'ai relevé qu'aucun de ceux-là n'est inquiété, nullement inquiété. Mais vous allez me demander pourquoi je reviens chaque fois sur ces points. Je vais vous l'expliquer. Qu'est-ce qui fait la différence entre Yaïboni et ceux-là? Vous devez vous poser la question. Qu'est-ce qui fait la différence entre Yaïboni et ceux-là? Qu'est-ce que l'on trouve de particulier dans la personne de Yaïboni et que ce soit c'est lui et c'est lui et c'est lui. Alors, mes chers amis, excusez-moi de revenir dessus. Et ça, n'échappe pas, ce que je veux dire, n'échappe pas à l'esprit de M. Yaïboni lui-même. la seule chose quand on réfléchit à tout le groupe, je suis le seul de la région nord du Bénin. Je suis le seul de la région. Il le dit. Et le constat est là. Je suis le seul de la région nord du Bénin. de la région nord du Bénin. cela, nous ne devons pas l'occulter. Peut-être que ceux qui s'acharnent sur lui ne s'expliquent pas cet élément-là qui est un élément pertinent, caractéristique. il est le seul de la région nord et il est le seul poursuivi. Tous les autres qui sont de région sud d'étenus différentes et qui ont pris part à la résistance, à tous les communiqués de la résistance, à tous les actes de la résistance sont en paix. le communiqué qui est passé aujourd'hui n'a nullement parlé d'eux. Je dis, cela n'est pas très indiqué dans notre République. Cela n'est pas très indiqué dans notre République. Il y a longtemps, nous avons dépassé ce clivage. Je l'ai dit la dernière fois, en réalité, nous sommes une République multinationale. fonduée, vivant en paix, en symbiose, en harmonie. Nous devons maintenir cette harmonie-là et nous procéder à l'isolement. Il y a un isolement dans le traitement de ce dossier. Et c'est très dangereux. Je continue également parce que c'est là qu'il faut faire la remarque que je décortique les rapports, les liens de l'un à l'autre. Ce n'est pas de régionalisme. C'est un constat, c'est de la réalité. Moi qui vous parle, je suis de Porto Nouveau, qui n'est pas de doute sur mon origine. Je suis un avocat originaire du Sud-Bénèque. Je suis Goum. il faut le savoir. Voilà. Ça, il faudra que ça soit clair. Mais je continue. Quand vous analysez tout ce qui se passe, vous allez vous demander, mais où est-ce qu'ils veulent en venir tout simplement? Est-ce qu'ils veulent en venir également qui est également dangereux? Je vais vous l'expliquer. Non, on ne nous trompe pas. Il voulait tout simplement l'inculper. C'est-à-dire, le lier par la procédure comme quelqu'un qui est poursuivi, qui a commis une infraction. Et vous allez trouver ça pour vous qui n'êtes pas du milieu comme un fait banal. Non, ce n'est pas banal. L'astuce qui est derrière ça, je vais vous l'expliquer. L'astuce, c'est qu'une fois que l'inculpation de Yaïboni sera obtenue, il demandera au juge d'instruction de prendre une ordonnance pénale et de mettre tous les biens de Yaïboni sous main de justice. De mettre tous ses comptes bancaires sous main de justice. Tout ce qu'il a comme biens de sa vie sous main de justice. Lorsqu'il sera tout simplement inculpé, qu'il se retrouve à Paris, à Londres, au Japon, même malade, quelque part, qu'il ne revienne plus, il sera jugé et condamné en son absence. Ils le condamneront à telle peine qu'ils voudront. Toutes sortes de peine qu'ils voudront le dépossèderont de tout son patrimoine, de tout ce qu'il a comme biens. Cela rejouit la démarche du départ. La démarche du départ qui a été de rechercher le commanditaire ou les commanditaires. La démarche du départ qui a été celle du groupe du conseil des ministres de commettre un ou des espèces pour évaluer les dégâts matériels. Quand on aurait évalué les dégâts matériels, il faut quelqu'un pour payer. Celui-là qui va payer, c'est Yaïboni. Et on vous dit, c'est voir le juge seulement, non ? C'est voir le juge seulement, non ? Qu'est-ce que ça qu'apporte ? Voir le juge partir, se soyer ? Non. Nous sommes formés, c'est un avocat ça. Il est formé, il connaît la procédure. Mais il connaît toute sa procédure. L'inculpation. Ils veulent l'inculper. Et c'est fini. Une fois l'inculpation faite, ils sont sortis, ils sont satisfaits. Suivez attentivement ce que je m'en vais vous expliquer. Le 3 juillet 2019, délivré, 3 juillet 2019, M. Isse, je n'appellerai pas son nom, c'est l'inculpé. M. Isse est entendu par le juge de l'instruction. En ma présence. En ma présence. Dans le dossier, qui le conseille ? Parce que le dossier des manifestants, c'est en l'eau, en l'eau. Vous en avez une centaine. Chaque manifestant a son dossier. Soit seul, soit deux ou trois réunis. Mais celui-là, que je dénomme Isse, le 3 juillet, il est entendu et j'étais là. J'étais sur mon corps. J'étais là. J'ai écouté tout ce qu'il a dit du début à la fin. J'ai écouté toutes les questions que le juge lui a posées du début à la fin. Nous sommes sortis. On a fini. On est sortis. Le 3 au soir. Je vous dis de suivre ce que je vais vous expliquer par chronologie de date. Le 4, le 4, c'est le ramada. Je crois bien. Donc, le tribunal n'a pas travaillé. Le 5, nous avons un autre rendez-vous avec le juge. Et je deviens être aussi là. Non plus pour celui que nous avions déjà entendu le 3. Et j'étais là. Monsieur Isse, non plus pour lui. Pour une autre personne. Je me présente au bureau du juge le 5 au matin. à l'heure, on me dit que les auditions n'auront pas lieu ce matin. Le juge est en fêché. Je dis bien, suivez bien moi pour voir comprendre la manœuvre du communiqué du procureur. Alors, de revenir le soir. Le soir, ce n'était plus pour l'audition de Monsieur Isse. Monsieur Isse a été déjà entendu le 3. Donc, le 7 au soir, apparaît la convocation de Monsieur Yahiboni et de Monsieur Guigny, par rapport au dossier de Monsieur Isse qu'on a entendu le 3 et pour lequel j'étais présent. Alors, je vous demande de me suivre. le 5 au soir, apparaît la convocation de Monsieur Guy Mithopé et de Yahiboni par rapport au dossier de Monsieur Isse pour lequel j'étais là le 3 à son audition du début à la fin. Aucun mot n'a été dit du début à la fin hors ma présence. Aucun mot n'a été dit. J'ai lu entièrement son privé d'audition. J'ai participé comme la loi me le dit, me l'autorise à des questions telles que c'est prévu au cours du prétendu pénal. C'est dans son privé. C'est par rapport à lui que Monsieur Yahiboni n'est pas été convoqué. Écoutez, je ne sais pas là où le procureur il a trouvé vu qu'il n'était pas là le 3 il a trouvé que Yahiboni est personnellement impliqué dans cette affaire de Monsieur Isse alors que moi j'étais là. Je ne sais pas. c'est pourquoi je vous dis une chose je vous dis une chose il ne faut pas que par des manœuvres de procédure nous puissions créer de graves problèmes à notre pays. c'est pourquoi il y a du tout à l'heure ou bien nous avons le même dossier ou nous n'avons pas le même dossier. Nous n'inventons rien. Nous n'avons rien inventé parce que les mécanismes de gestion les mécanismes de régulation dans un état ont été fixés depuis des siècles. Et ce n'est pas un hasard que dans l'esprit des lois de Montesquieu on a eu à séparer à faire une distinction entre ce qu'on appelle le pouvoir législatif le pouvoir exécutif et au centre le pouvoir judiciaire avec le glaive. Le pouvoir judiciaire c'est d'abord le régulateur de la paix sociale. La première mission du pouvoir judiciaire dans toute société c'est le régulateur de la paix sociale. Ça veut dire que à tout moment où le pouvoir judiciaire est sollicité tout ce qu'il doit toujours rechercher c'est de garantir la stabilité et la régulation des institutions tout en tenant compte de la paix sociale. Aujourd'hui ce qui se joue tenant compte de ce qui a été dit par le procureur de la République du tribunal de première instance de Cotonou est la preuve manifeste que notre justice est dans un abîme. Oui, c'est le drame de notre justice qui se joue aujourd'hui. Rien de plus. Avant de rentrer dans des considérations partisanes ou politiques j'aime souvent et prendre plaisir de me faire écouter en droit. Lorsque le procureur de la République avance que M. Bouniaï est impliqué personnellement parce que les personnes arrêtées inculpées ont fait des révélations ainsi que des pièces au dossier révèlent son implication personnelle et pour ça le juge d'instruction a pris des mesures coercitives ça pose un second problème de droit celui de la présomption d'innocence. On croirait que devant le cabinet d'instruction c'est déjà le procès du jugement. Nous sommes déjà à la face du jugement. C'est-à-dire M. Bouniaï on doit le juger ici et maintenant. Mais non c'est en cela que je dis encore qu'il faut qu'on lise. Nous sommes encore très 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 loin du procès et du jugement. Nous sommes au tout début de la procédure et c'est ce qui justifie qu'il veuille coûte que coûte l'inculper avant d'aviser sur sa détention ou sur le contrôle judiciaire qui pourrait bien entendu aboutir à la mise sous main de justice de ces biens et donc le lier. Quand le procureur de la République dit que M. Bouniaï est impliqué personnellement ça veut relativement bien sûr au fait des premiers et des premiers ça veut dire que M. Bouniaï est déjà coupable des faits pour lesquels il n'a même pas encore été entendu. il est déjà coupable des faits qui peut-être il était impliqué mais le procureur le considère comme responsable comme coupable de faire des premiers et des premiers alors que le premier et le 2 mai M. Bouniaï était chez lui à la maison. M. Bouniaï était chez lui à la maison. Mais quand est-ce qu'on a encerclé son domicile ? L'encerclement a commencé quand ? C'est bien le premier. Cet encerclement auquel les populations riveraines ont tenté de s'opposer et qui leur a valu des décès dont le nord n'est pas connu aujourd'hui et pour lequel on passe sans perte de profit pour essayer d'orienter l'opinion pour dire que M. Bouniaï est responsable. Ça veut dire que la population effectivement avait raison de dire qu'on tentait d'arrêter M. Bouniaï. Ça veut dire que M. Bouniaï avait été identifié bien avant le premier comme coupable d'événements qui ne se sont même pas encore passés. Mais quand même, il faut arrêter ce genre de grossièreté. Même si on veut régler des comptes politiques, il faut le faire avec un peu de délicatesse. On veut opposer des gens. Et comment ça se présente ? Oui. M. Bouniaï n'était pas seul à vidoler. J'ai beaucoup de respect pour les membres de l'opposition. J'en défends plusieurs parmi eux. Mais ce qui se joue ici, c'est l'unité nationale. Ce qui se joue ici, c'est la paix du pays. Ce qui se joue ici, c'est la stabilité politique pour des années. Nous avons demandé au juge d'instruction qu'est-ce qui justifie l'encerclement du domicile. Qui a donné l'ordre d'encercler le domicile de M. Bouniaï ? J'ai demandé au directeur général de la police républicaine, son adjoint. Qui a donné l'ordre d'encercler le domicile de M. Bouniaï ? On me dit non, nous ne sommes pas là pour M. Bouniaï. Vous n'êtes pas là pour lui, vous êtes là pour qui ? Personne ne veut prendre la responsabilité. Je lui ai demandé, M. Bouniaï veut aller prier depuis deux semaines. Il dit qu'il me revient. Qui a donné l'ordre ? C'est un ordre du juge ou c'est un ordre d'une autorité politique ? Donc, que ce soit la police républicaine, que ce soit la justice, la justice et la police républicaine ont décidé de se mettre en marge de la République mais de servir des intérêts politiques. C'est ce qu'il faut retenir. Nous, nous venons ici mais avec de gros risques parce qu'il faut que quelqu'un le dise. Il faut que quelqu'un le dise. Et je défie quiconque de venir me prouver le contraire. Y compris le ministre de la Justice qui a dit que M. Bouniaï était libre d'aller et de venir. Il a raconté par-dessus les chèques étrangères où nous en sommes. C'était prémédité dès le début. Je dis demain, nous nous sommes ici, nous ne savons pas ce qui va se passer. Peut-être que demain, M. Bouniaï sera interpellé. Dans quelles conditions ? On ne sait pas. Son corps sera peut-être traîné. Parce que, en tout état de cause, M. Bouniaï reste ferme. ferme. Que tant que le siège de son domicile n'est pas levé, tant qu'on ne lui dit pas qui a donné l'ordre d'encercler sa maison, tant qu'on ne l'autorise pas à se faire soigner, il dit que les conditions ne seront pas réunies pour se faire entendre. M. Bouniaï représente un idéal. Il représente des groupes sociaux. Il représente des idéaux. Il représente des groupes ethniques. Il représente des corps. Sachons raison garder. Sachons raison garder. Le président Kérekou a dit et cette vidéo circule en ce moment que lorsqu'on vous envoie lorsqu'on vous envoie et que c'est moi-même qui vous envoie pour tirer sur des populations réfléchissez par vous-même d'abord et si vous estimez que ce temps que je vous donne est contraire aux lois de la République à la Constitution vous avez le droit de refuser. Oui parce que la Constitution est au-dessus des hommes politiques. La Constitution est au-dessus de nous tous. La paix sociale est au-dessus de nous tous. Sachons la préserver sinon nous en paierons tous le prix y compris nous y compris nos enfants. Je vous remercie.